Le Carrelay, un endroit convivial où l'on a pour habitude de refaire le monde autour d'un bon café. Une ambiance et une tradition qui perdurent depuis le milieu du 19e siècle. Mais aujourd'hui, cette pêche au filet depuis un ponton est menacée. Voix navigable de France veut imposer la présentation d'un diagnostic d'expertise établi par un bureau d'études habilité. Des expertises onéreuses selon les 1500 pêcheurs licenciés, sans compter les frais de rénovation. Je demande au ministre de sursoir à ce projet et à la mise en oeuvre de ce projet de convention, de nouvelle convention. Et ensuite, je demande à ce qu'il y ait une réunion de concertation avec les fédérations de pêche, de manière à voir si on ne peut pas améliorer la gestion des Carrelay. En cas de non-respect de cette nouvelle réglementation, la convention de 3 ans demandée à l'État ne saurait pas renouveler. Les pêcheurs, tous amateurs, ont peur de voir disparaître plus de la moitié des 700 Carrelay de la Garonne, de la Dordogne et de l'île. Je pense que nous ne laisserons pas faire. Je pense que ça m'étonnerait que ça se passe gentiment si ça ne peut pas se régler normalement. Il ne faut pas quand même oublier que les Carrelay, c'est quand même la vitrine des fleuves. Tous les bateaux qui passent sur les fleuves, ou les gens qui se promènent le long des berges qui voyent ces petites camannes, tout le monde les filme, tout le monde les prend en photo. C'est quand même l'avis du département, je dirais, puisque tout le monde s'insère comme emblème. Le débat se poursuit dans les Carrelay. Une pétition a été signée en attendant une éventuelle table ronde. que tous nos pêcheurs ont reçue.